L'invité politique sur Radio Classique et Public Sénat Marine Le Pen, est-ce que vous diriez ce matin que nous sommes dans une impasse politique totale, du point de vue du gouvernement ? Oui, mais nous sommes surtout dans une crise politique extrêmement grave, une crise de régime. Et le président de la République ne pourra pas s'en sortir en disant, circulez, il n'y a rien à voir. De la même manière que M. Moscovici ne peut pas dire, ce que j'ai trouvé extrêmement choquant, « Oh, vous savez, la vie politique s'en remettra, je vous rassure. » Vous considérez qu'il a couvert Cahuzac ? Moscovici ? Oui, je vous pose une question avec un point d'interrogation. Non, mais je ne sais pas, l'enquête probablement le déterminera. Ce qui est sûr, c'est que je pense qu'il était informé, et je trouve tout de même éminemment suspect, la manière dont il a formulé ses demandes de renseignement auprès des institutions financières suisses. Oui, c'est ça. Et surtout la manière dont il a retransmis à l'opinion publique les résultats de cette enquête. En disant, bon ben, voilà, M. Cahuzac est blanchi, il n'a pas eu de compte. Omettant de dire que sa demande ne portait, et ne pouvait porter d'ailleurs que sur 2006-2013, c'est-à-dire les années effectivement prescrites. Alors que les rumeurs sur ce compte en banque, semble-t-il, on apprend aujourd'hui, sont très anciennes. Vous-même, vous étiez au courant avant les aveux de Jérôme Cahuzac, selon votre conseiller ? Non, j'ai été au courant le jour de ses aveux. Mais en l'occurrence, même si j'avais été au courant avant, qu'est-ce que j'aurais fait ? J'aurais fait une conférence de presse pour dire M. Cahuzac a un compte en Suisse ? Et qu'est-ce que vous auriez dit ? Mais vous auriez dit, oui, Marine Le Pen, comme d'habitude, les vieilles méthodes, etc. L'extrême droite qui accuse les années 30, blablabla. Bon, le problème, c'est que le président de la République a des moyens, évidemment, que n'a pas l'opposition, et que n'ont pas bien souvent d'ailleurs les journalistes. Et je crois que le président de la République et que le Premier ministre étaient informés de cette situation il y a au moins de nombreuses semaines. — Mais justement, Jean-Marc Ayrault, l'autre jour, à l'Assemblée, a dit « République irréprochable, c'est pas à nous d'enquêter, c'est à la presse, c'est à la justice. Et nous ne l'avons pas actionné, les services spéciaux, entre guillemets, c'est-à-dire les douanes, la DCRI, pour enquêter sur M. Cahuzac. » C'est ce qu'il a dit à l'Assemblée, vous l'avez entendu comme moi. — Oui, oui, oui. Ça m'a procuré une bonne crise de fou rire, d'ailleurs, parce qu'entendre M. Ayrault parler de République irréprochable, c'est vraiment... J'hésitais entre en rire ou en pleurer. Mais parce qu'encore une fois, M. Ayrault a été condamné il y a 15 ans, une condamnation très lourde pour des faits très graves de favoritisme, une condamnation très lourde, puisqu'il a été condamné à 6 mois de prison exurcie et 30 000 francs d'amende, c'est-à-dire le double de ce qu'avait demandé le procureur. Et c'est celui-là qui doit choisir les ministres, qui doit, comment dire, tester leur moralité. Moi, à l'époque, quand il a été nommé, j'avais rappelé M. Hollande à ses engagements de campagne en matière de moralité. Il avait dit « Je nommerai personne qui a été condamné ». Bon, le fait que ce soit plus inscrit sur son casier judiciaire n'empêche pas que, politiquement, eh bien, François Hollande avait déjà trahi sa première promesse. Alors, évidemment, ça donne un éclairage particulier sur cette condamnation. C'est M. Ayrault qui est censé mesurer la moralité des ministres. Bon, vous voyez bien qu'on ne s'en sortira pas et que, tout à fait, évidemment, la rupture du lien de confiance entre le peuple et les pseudo-élites de droite et de gauche, eh bien, il faut aller à la dissolution. Voilà. Il faut que le peuple souverain reprenne la parole. Car il est encore souverain un peu dans notre pays. Et vous pensez qu'il va voter différemment par rapport à il y a 10 mois, 9 mois ? Ah, je pense, oui. Je pense qu'il va se saisir de cette occasion, le peuple français, de cette opportunité pour dire très clairement ce qu'il pense de cette accumulation. Parce qu'enfin, écoutez, quand on voit la liste de tous les responsables politiques qui sont condamnés, qui ont été condamnés et qui sont aujourd'hui à des postes de très haute responsabilité, mais je veux dire, on rêve. Mais rien qu'au Parti Socialiste, M. Ayrault, condamné, dirige le gouvernement, M. Désir, condamné, dirige le Parti Socialiste. Mais alors, Marine Le Pen, quand vous êtes en Polynésie, si vous êtes si intransigeante sur la mort à la télé publique, quand vous allez en Polynésie, pourquoi vous rencontrez Gaston Flos, qui est quand même l'autre politique française la plus condamnée ? Mais je l'ai expliqué, madame. Est-ce que vous êtes venue à la conférence de presse ? Est-ce que vous avez lu ce que j'ai dit ? J'ai dit qu'en Polynésie, il y a une situation extrêmement grave. C'est qu'il y a quelqu'un... Il y a des élections territoriales dans quelque chose. Oui, mais surtout, il y a quelqu'un qui veut mettre en œuvre l'indépendance de Tahiti. Et bien, malheureusement, le Front National n'a pas la capacité de se présenter à ces élections territoriales. Et j'ai dit, écoutez, je préfère un diable avec des cornes plutôt que la disparition de Tahiti du sein de la France. La moralité dans la vie politique a des limites, alors. Mais madame, est-ce que vous savez ce que ça entraînerait l'indépendance de Tahiti, de la Polynésie ? Vous savez ce que ça entraînerait ? La ruine, la misère pour la population, comme ça se passe au Vanuatu, comme ça se passe à Fidji. Alors, j'ai dit oui, ce monsieur est éminemment critiquable, éminemment condamnable, mais en l'occurrence, c'est lui ou l'indépendance. Voilà. Le trésorier de François Hollande a des comptes à l'étranger. On parle beaucoup de quelqu'un qui est proche de vous, qui est occupé du finance du Front National, qui aurait permis à Jérôme Cahuzac d'obtenir justement le fameux compte qui est ô combien contesté. Est-ce que ça veut dire aussi que de votre côté, il va falloir regarder ce qui se passe ? Vous présentez, j'espère ? Non, je ne présente pas, je vous pose une question. Ah bon, mais qu'est-ce que... Attendez, excusez-moi. J'ai un ami, il n'a pas de responsabilité au Front National. Je vous pose une question. J'ai un ami qui, il y a 25 ans, était avocat. Comme avocat fiscaliste, il a ouvert pour son client, M. Cahuzac, qui à l'époque implantait des cheveux. Il n'était pas député, il n'était pas ministre. Il faisait pousser des cheveux. Bon, très bien. Il a ouvert pour son client, M. Cahuzac, un compte en Suisse, ce qui n'est pas illégal. Car encore une fois, le fait d'ouvrir un compte à l'étranger n'est pas illégal. C'est le fait de ne pas déclarer les sommes qui y sont qui est illégal. Et ça, ce n'est pas de la responsabilité de l'avocat. Et on vient chercher ma responsabilité là-dessus ? Je vais vous dire, j'espère que vous n'êtes pas ami avec un concessionnaire, parce que le concessionnaire risque d'être poursuivi parce que la voiture qu'il a vendue a servi à faire un braquage. Non mais vous imaginez, il n'y a que ça à venir me chercher comme un pied dans la tête. Vous avez remarqué que dans la question, je parlais aussi... Mais pourquoi je ferais le ménage ? Mais le ménage... Je vous pose la question, Mme Le Pen, les gens, vous avez dit tout à l'heure, justement, il y a une sorte de discrédit général de la classe politique, on peut s'interroger... Sur tous les partis politiques, y compris le vôtre. Cette opération, qui est grotesque dans le fond, vous voyez bien, enfin je veux dire, il n'y a rien d'illégal, c'est un de mes amis, c'était il y a 25 ans, enfin bon... Ça n'a ni que des têtes. Ça a été lancé par le journal Le Monde. Et je dis très clairement à votre antenne que le journal Le Monde a commis ainsi une véritable manipulation politique de diversion. Pour tenter de faire croire que, en associant mon nom à cette affaire, que tout le monde est pareil, d'ailleurs, vous voyez, regardez, l'ami de Marine Le Pen a touché la main de la boulangère de Cahuzac et que donc il doit y avoir quand même quelque chose de suspect dans ce dossier. C'est une manipulation politique. Et je vais vous dire, j'en ai une preuve, c'est que cette affaire, le journaliste qui suit le Front National au Monde n'était même pas informé. Ça veut dire que c'est en haut lieu que ça a été monté. Alors les Français ne sont pas dupes, je vous rassure, et encore une fois, tout le monde est éclaboussé, mais parce qu'ils le méritent. L'UMP et le PS ont des listes de condamnés qui sont inouïes. Je propose d'ailleurs aux Français d'aller regarder sur Internet. Ils tapent élus socialistes, ils me demandent si la première occurrence ne s'est pas condamnée, et pareil pour l'UMP. Et ils cherchent à dire, ah ben vous voyez, le Front National, ben non, le Front National non, et moi ma veste elle est immaculée. Et ils auront beau essayer de s'agiter, ils n'arriveront pas à me salir parce que j'ai une éthique, j'ai une morale, que je m'y tiens, et que moi quand je réclame l'éthique et la morale, je me l'applique à moi-même. Alors justement, est-ce qu'il faut un référendum sur la moralisation de la vie publique, politique, comme le souhaite par exemple François Bayrou ? Oui, il faudrait que l'opposition réclame ça, c'est normal. Mais il me semble quand même qu'encore une fois, le Parti Socialiste a tous les pouvoirs. Et puis pour voter quoi ? Parce que moi j'ai entendu le Président de la République dire oui ce qu'il faudrait c'est rendre inéligible la vie, ceux qui ont été condamnés, jusque-là j'étais parfaitement d'accord, c'était dans mon projet présidentiel, pour corruption et fraude fiscale. Ah bon ? Et pourquoi pas le reste ? Mais alors pourquoi pas pour favoritisme ? Pourquoi pas pour détournement de fonds publics ? Pourquoi pas pour emploi fictif ? Ah bah c'est sûr que là, ça ferait tomber un certain nombre de personnes au Parti Socialiste, et y compris le chef du gouvernement qui donc ne pourrait pas être à la place à laquelle il est. Voilà, donc vous voyez qu'on est encore dans la manœuvre. Alors un référendum sur la moralisation de la vie publique, etc. Très bien ! Ils sont aujourd'hui en train de dire partout ce qui serait bien, c'est de faire une sorte de commission qui vérifie avant les nominations la moralité, les conflits d'intérêts, etc. Ça tombe bien, c'est encore une fois exactement ce que j'avais proposé dans mon projet présidentiel. ils ne le feront jamais. Vous entendez ? Jamais ! Parce que s'ils le font, la moitié de la classe politique ne pourra plus faire de la politique compte tenu de l'État, de corruption et d'immoralité de la classe politique en France. Page 6, le Parisien aujourd'hui évoque la possibilité d'un non-lieu pour Nicolas Sarkozy, donc on n'est pas forcément à un front égal ce matin en termes d'affaires. Oui, enfin, excusez-moi, mais enfin, en termes, je pense qu'honnêtement, c'est un front égal parce que le nombre d'affaires qu'a M. Sarkozy et auxquelles il va falloir qu'il réponde, croyez-moi, il n'est pas sorti de ces difficultés. Parce que dans l'affaire Bettencourt, il y a l'abus de faiblesse, mais il y a aussi le financement illégal de la campagne. Sur laquelle il n'a pas été mis en examen pour l'instant. Il y a l'affaire Karachi, il y a l'affaire Tapie qui arrive et qui a entraîné une perquisition chez Mme Lagarde qui elle-même avait de très hautes responsabilités. Pour l'instant, il n'y a pas de mise en examen. Tout à l'heure, Madame, vous voulez dire qu'il faut arrêter avec les années 30 et la manière dont on a voulu enfermer le Front National dans une espèce de vocifération générale contre la classe politique. Mais en fait, en partant ou en commentant les décisions de justice toute la journée avec la fermeté qui est la vôtre, on revient un petit peu à la même chose. Mais parce qu'on ne tire jamais les leçons. Quelle est la solution politique ? Vous dites je suis... On ne tire jamais les leçons. Je veux dire, moi, est-ce que vous trouvez, franchement, je veux dire, DSK, Juppé, Héros, Désir, Andrieux, Guérini, Dallongeville, Veur, Tapie, Tron, Tibéry, Chirac, je veux dire, on ne tire jamais les leçons. Ça vous mettez dans le même panier. Allons-nous tirer les leçons et effectivement mettre en place l'interdiction de l'inéligibilité à vie pour tous ceux qui ont été condamnés pour des faits commis grâce ou à l'occasion de leur mandat ? Voilà. Et puis, bon, je suis désolé, mais M. Hollande n'est pas crédible. Comment voulez-vous que je puisse imaginer qu'il est capable de rétablir la moralité à la tête de l'État alors qu'à la tête du Parti Socialiste, il n'a rien fait contre les fédérations du Sud qui étaient complètement corrompues et les fédérations du Nord qui l'étaient encore plus ? Dernière question, Périne. Il ne nous reste malheureusement que 20 secondes. Mais Jean-Marie Le Pen, lui, a bien subi des redressements fiscaux. Donc, il y a eu fraude fiscale aussi. Ah bon ? Parce qu'un redressement fiscal, c'est une fraude fiscale ? Bon, vous connaissez mal votre droit. Vous avez fait du droit, non ? Il faudrait peut-être... Ah bon ? Ah ben alors, vous avez fait du droit non madame, un redressement fiscal n'est pas une fraude fiscale. C'est une fausse déclaration ? Non, on peut être en désaccord. On a le droit encore dans une démocratie d'être en désaccord avec l'administration fiscale. On a le droit de dire mais moi je suis en désaccord avec la taxe-action que vous me mettez avec le taux, avec l'évaluation que vous faites de ma propriété. On a le droit encore ça. Ça fait l'objet d'une discussion et si l'administration dit ben non, vous ne m'avez pas convaincue, je vous redresse. Ça n'est pas une fraude fiscale madame. Dites, c'est une diffamation en revanche. Vous voyez ? Donc il faut être très prudent et très précis dans ce que l'on dit. Mais quel est le rapport avec ce dont nous parlons ? Quel est le rapport avec des gens qui se sont servis de leur mandat ou qui ont menti ? Parce que le problème de M. Cahuzac, au-delà de son compte en Suisse, c'est le problème. C'est le fait qu'il était chargé de la lutte contre la fraude fiscale. Ça ne pose pas quand même un problème de moralité ? Merci en tout cas Marine Le Pen d'être venue ce matin avec cette phrase qui restait un petit peu en l'air, pardon. Donc vous exprimez sur l'antenne de Radio Classique et de Public Sénat. Périne, merci. On se retrouve la semaine prochaine et bonne journée à vous. Merci. Merci.